Période des questions. Le chef de l'opposition de l'Oréal, de Sa Majesté. Monsieur le Président, cette question... Arrêtez la pendule. Vous avez décidé de passer directement aux avertissements et je vais les utiliser immédiatement. Cette question s'adresse au ministre de l'Energie. Hier, le gouvernement avait l'occasion de s'excuser pour son attaque. Le ministre des Finances vous est averti. Monsieur le Président, il est évident que le gouvernement ne veut pas parler du rapport de la vérificatrice générale. Plutôt de faire ce qui s'impose et de soutenir notre motion d'hier, le gouvernement l'a rejetée. Tant que j'aimerais leur donner une autre occasion. Au ministre de l'Energie, le gouvernement s'excusera-t-il auprès de la vérificatrice générale pour une dénigration flagrante de son poste? Le ministre de l'Energie. Merci, monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui. Monsieur le Président, je me rappelle du 2 mars. C'était la journée où notre gouvernement annonçait le plan pour l'équité dans le secteur d'électricité, qui a fait baisser les factures d'électricité de 25 % en moyenne pour les clients résidentiels et pour 500 000 petites entreprises et installations agricoles. La députée de Huron-Bruce, vous êtes averti. Je m'excuse. Je pense au nom de Bruce. La députée de Bruce Gray-Ouenstown, vous êtes averti. Donc, c'était il y a 237 jours. Et peu après, le chef de l'opposition a promis de déposer son propre plan énergétique. Et donc, la moitié d'une année plus tard, la moitié de la session parlementaire terminée, et au cours de ces 237 jours, beaucoup s'est produit, mais rien ne s'est produit au sein de ce parti. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, mon ministre, la question portait sur la dénigration du bureau de la vérificatrice générale. Selon la vérificatrice générale, cette combine coûtera aux antériennes 4 milliards de dollars de plus. Je comprends si les notes d'allocution libérale indiquent qu'il faut applaudir le ministre de l'Énergie, mais nous parlons de 4 milliards de dollars qui seront payés par les familles antériennes en raison des politiques de ce gouvernement. Plutôt de reconnaître le rapport de la vérificatrice générale, ce gouvernement dénigre son bureau. Si je suis obligé de choisir entre la vérificatrice générale et le gouvernement, je vais choisir la vérificatrice générale. Je vais lui poser cette question encore une fois. Le ministre de l'Énergie s'excusera-t-il auprès de la vérificatrice générale pour la dénigration de son bureau? Veuillez vous asseoir. Le ministre, nous continuons de travailler avec la vérificatrice générale. Comme l'a dit la présidente du Conseil du Trésor, 99 % du temps. Nous sommes d'accord quant à ces recommandations qui sont ensuite mises en œuvre. C'est une différence en matière de comptabilité. Nous avons KPMG, INY, Deloitte. Ces pairs de la vérificatrice générale sont d'accord que notre plan fera baisser les facteurs d'électricité de 25 % et donc nous respectons les normes comptables du secteur public. Mais je comprends que les conservateurs refusent ou ne sont pas capables de concevoir leurs propres plans. Nous avons aidé les familles en réduisant les tarifs de 25 %. Nous avons aidé les familles en haussant le salaire minimum à 15 $. Nous protégeons les locataires des augmentations du loyer injuste. C'est quoi le plan du Parti d'Enfaste ? Il n'y en a pas un. Au ministre de l'Énergie, c'est excellent que le ministre dit qu'il est d'accord avec la vérificatrice générale parce que la vérificatrice générale a dit que leur politique énergétique va entraîner une augmentation tarifaire. La vérificatrice générale a indiqué que le gouvernement utilise ses propres règles et qui gaspillera 4 milliards de dollars. Donc, si vous soutenez les conclusions de la vérificatrice générale, comment allez-vous résoudre ces problèmes ? Plutôt que de dénigrer la vérificatrice générale sur un article, le ministère de l'Énergie a contacté des journalistes le jour avant le dépôt du rapport de la VG pour leur dire que c'était un rapport erroné. D'appeler des journalistes le jour avant le dépôt du rapport s'est attaqué la vérificatrice générale. Le gouvernement s'excusera-t-il auprès de la vérificatrice générale ? Veuillez vous asseoir. Merci. Le ministre, nous poursuivons notre collaboration avec la vérificatrice générale en tant que gouvernement. Nous continuons à être ouverts auprès des hauts fonctionnaires de la Chambre. C'est important de poursuivre ces discussions. Comme l'a dit la présidente, du Conseil du Trésor, nous continuerons de le faire. C'est un différent comptable. Ces pairs sont d'accord et tous les comptables sont d'accord que le fait que nous respectons les normes comptables du Canada, nous allons continuer défendre les intérêts et défendre les intérêts de la population contrairement aux parties d'en face. Nouvelle question, le chef de l'opposition. À nouveau, au ministre de l'énergie. Selon la vérificatrice générale, les libéraux ont créé leurs propres règles comptables. mais ce qui me préoccupe, c'est quelles autres choses ont été cachées. Le gouvernement crée ses propres règles et ne s'intéresse pas à divulguer des courriels à la vérificatrice générale. Donc, voici une autre occasion. Le gouvernement n'a pas l'intention de s'excuser auprès de la vérificatrice générale pour l'avoir dénigré. Tant que le gouvernement sera-t-il transparent, divulguera-t-il les courriels, fera-t-il ce qui s'impose, le gouvernement divulguera-t-il ses courriels. Le ministre de l'énergie. Notre gouvernement s'engage à collaborer avec la vérificatrice générale pour être transparent et ouvert et nous continuons de coopérer avec son bureau. On vient de m'informer qu'à partir du 23 octobre, le ministère a fourni plus de 30 000 documents à la vérificatrice générale. Ceci s'ajoute aux 1 200 documents de la série, des centaines de documents d'OPG, des 3 000 documents de l'Office de financement de l'Ontario. Le Conseil du Trésor a fourni des milliers de documents et le ministère m'a dit que nous allons continuer de divulguer des renseignements à la vérificatrice générale. générale et nous le faisons parce que nous comprenons à quel point il est important de répondre aux demandes de la vérificatrice générale. Le ministère continuera de fournir ces documents à la vérificatrice générale au cours de ce processus. Complimentaire au ministre de l'énergie de l'énergie à nouveau. Hier, il a dit qu'il ne s'attend pas à être loué pour sa gestion du dossier énergétique. qu'il y a des problèmes au niveau de l'assurance d'emploi dans cette province. Les gens vivent en pauvreté énergétique. Le ministre de l'Agriculture, vous êtes averti. Veuillez terminer. à l'heure actuelle, les libéraux se moquent de moi lorsque je leur dis que les gens vivent en pauvreté énergétique. Mais plus je voyage à l'échelle de la province, plus je vois les gens qui peinent à payer la facture d'électricité. Ce n'est pas quelque chose de drôle. Et donc, ce montant de 4 milliards de dollars, c'est la série sur le gâteau. Et c'est une crise électrique créée par ce gouvernement. Donc, ma question, quand est-ce qu'il y aura un allègement significatif au niveau des factures d'électricité pour les familles dont vous vous manquez? Le ministre de l'Energie, c'est évident que sous ce parti, il n'y aura aucun allègement. Ce parti n'a aucun plan. C'est tout à fait ridicule que le gouvernement continue de nous dénigrer et de respecter les intérêts des intérêts. Mais ce parti s'oppose à un vrai allègement. Un allègement, c'est une réduction de 25% pour toutes les factures des ménages de cette province. hier, nous avons annoncé un fonds de 100 millions de dollars d'abordabilité qui aidera des dizaines de milliers de personnes en Ontario. Et qui s'est opposé à cette idée? C'est ce parti qui n'a rien à faire. Nous avons créé une augmentation au salaire minimum. Ce parti s'est opposé. Des médicaments sur ordonnance pour des personnes à 25 ans ou moins. Ce parti s'est opposé. Merci. Lorsque je suis debout, je vous as ces complémentaires finales. Au ministre de l'Energie, supprimer des courriels n'est pas un plan. Emprunter de l'argent n'est pas un plan. Cacher la dette n'est pas un plan. L'allègement que volent les familles ontariennes ne se concrétise pas. Le gouvernement n'a pas une interprétation logique de ce 4 milliards de dollars gaspillés. Le gouvernement dit que les cabinets comptables soutiennent leurs plans. Mais le gouvernement a engagé ces sociétés. Le gouvernement externalise pour avoir les réponses désirées. La vérificatrice générale n'est pas une initiative libérale. Elle nous donne la vérité et les contribuables en paient la note. Ma question est tout à fait claire. Combien les libéraux ont-ils dépensé pour lutter contre le rapport de la vérificatrice générale? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Ce qui m'étonne, c'est que le chef de l'opposition dénigre dénigre des sociétés comme Deloitte, KPMG. Je sais que les conservateurs du passé en ont eu assez. Et en bout de ligne, nous avons fait en sorte de consulter des sociétés de classe mondiale qui ont étudié nos noms comptables. Nos noms comptables sont en conformité avec les normes utilisées au sein du secteur public. et nous allons continuer d'utiliser ces normes comptables relativement au plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité. Par rapport à nos normes comptables, PISAC ne permet pas l'utilisation de certains normes comptables. Peut-être que le parti d'en face devrait consulter ces sociétés d'abord. Nouvelle question de la députée de Landon-Fenture. Au premier ministre suppléant, hier, ou plutôt à tous les jours, on entend parler des histoires horribles concernant la vie des personnes âgées dans les foyers des soins de l'angurie. Les conditions dans ces foyers mettent à risque nos personnes âgées et la liste d'attente est à 32 000 personnes. et maintenant, on entend parler du fait qu'il y a 14 foyers qui vont quitter la ville. La première ministre suppléante peut-elle nous indiquer si, étant donné que le premier ministre doit approuver ces actions, va-t-elle nous promettre que ces foyers ne quitteront pas la ville? Le ministre de la Santé et des Soins de l'Angus dirait. Merci. On apprécie le travail que les exploitants des foyers de soins de longue durée de la province font. Les foyers sans but lucratif municipaux, municipaux, aussi bien que les foyers à but lucratif qui donnent les meilleurs soins aux résidents. Et cela inclut ici à Toronto. Monsieur le Président, je peux dire catégoriquement qu'on n'a pas reçu des demandes des 20 foyers de soins de longue durée qu'on a mentionnés dans les médias depuis quelques jours. Le ministère n'a pas reçu et moi, je n'ai pas reçu des demandes ou des propositions qui suggèrent que ces foyers à Toronto, les lits et les foyers à Toronto resteraient à Toronto. Nous avons beaucoup de succès et de bons redéveloppements dans la ville de Toronto. Question complémentaire. Le bien-être de 1 800 aînés c'est dans l'air en ce moment. Les familles sont préoccupées que peut-être ne pourront pas visiter leurs parents ou grands-parents aussi souvent que possible. Les aînés ont des proches, des amis, des médecins et d'autres liens à la ville. Ils ont besoin que la première ministre les assure qu'aucun foyer à Toronto ne pourra déménager de leur quartier. Est-ce que la vice-première ministre va donner aux résidents des foyers de soins de longue durée et les familles ce confort? Le ministre, j'ai dit hier, non seulement je n'ai pas reçu de demande, moi personnellement, par écrit, je dois approuver chaque réaménagement même dans la même collectivité, dans le même endroit, il faut que je donne mon approbation par écrit. Est-ce qu'il y a des propositions pour déplacer des lits? La première mesure que j'ai, suite au conseil du ministère, c'est de renvoyer à la collectivité pour avoir eu des consultations communautaires organisées par le ministère et le RLIS afin qu'on puisse avoir une compréhension claire de l'importance de ces lits de ce foyer dans cette collectivité. J'ai travaillé avec acharnement non seulement à Toronto, mais ailleurs pour que ces lits restent dans la collectivité. questions complémentaires finales, le fait que le déménagement est même envisagé démontre que ce gouvernement ne fait pas beaucoup pour résoudre les problèmes qui existent. et je suis sûr que les gens dans le ministère ont eu beaucoup, aussi bien que le ministre, avec les directeurs des foyers, du personnel, des associations et des familles. Il a entendu souvent par des gens différents et pas seulement les députés de l'opposition. Est-ce que la première ministre a décidé d'ignorer ses préoccupations ou elle a coupé de la réalité en ce qui a trait aux besoins des aînés de la province? Le ministre, voici qui est coupé de la réalité, c'est ce parti-là. Et il voici, il recommence, j'étais catégoritaire en disant, il n'y a pas eu de demandes qui ont été déposées auprès du ministère ou moi-même qui suggèrent de ce qu'ils font. Et c'est de l'alarmisme que les néo-démocrates font et ils font peur aux résidents et aux familles et j'espère, monsieur le président, qui ne suggèrent pas que ces foyers ne devraient pas être rénovés parce qu'il faut faire le réaménagement de ces foyers afin qu'on puisse donner les soins meilleurs. Je dois donner l'approbation à chaque transfert de lits et aussi bien que des réaménagements des foyers et je travaille sans relâche à travers la province et aussi en Ontario, mais je ne fais pas de l'alarmisme. Il ne faut pas faire peur aux résidents. Il faut s'assurer que moi, je vais travailler pour maintenir ces lits ici. Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question. La députée de London Fancher. Quand le ministre de la Santé se défend, c'est qu'on a touché un air. la députée doit identifier pour qui est cette question-là. Je l'ai fait, mais je vais dire à la vice-première ministre. Les foyers de soins de longue durée à Toronto et partout dans la province ont des difficultés suite au fait que le gouvernement provincial, en partiellement, n'a pas maintenu leur promesse de réaménager 35 000 de lits de soins de longue durée. Il y a 10 ans, ils ont promis d'avoir des réaménagements de ces lits, mais en 2014, seulement 5 000. Le ministre de la Santé a confirmé hier que 13 500 lits ont été réaménagés avec tous les services. Est-ce qu'on va maintenir ou les autres 21 000 font faire? Est-ce que c'était un objectif optimiste? Le ministre de la Santé et de Soins de longue durée. Monsieur le Président, on s'engage à réaménager des services de 30 000 lits et on a déjà fait le réaménagement de 13 500 de ces lits. Et on travaille avec des organismes comme RECA ici à Toronto qui, pour donner un exemple, d'avoir un foyer de soins de longue durée ici au centre-ville de Toronto à West Donlands. interruption du Président. Veuillez continuer. Sans but lucratif au centre-ville de Toronto, un nouveau redéploiement de 2 220 lits, une unité spécialisée pour des gens souffrant d'Alzheimer et d'autres formes de démence. C'est un projet incroyable, un exemple incroyable de ce qu'on pourrait faire quand des soumissionnaires travaillent avec le RECA et le ministère de la Santé et incluent à Toronto. Question complémentaire? La première ministre est étue et ne veut pas élargir l'enquête de Mme Wettloff. Il y a des promesses brisées qui peuvent être cachées et c'est très bien pour la première ministre quand il y a une élection qui s'en vient. Les aînés de la province méritent mieux un gouvernement qui est engagé à trouver et réparer chaque problème qui menace leur bien-être. quand est-ce que la première ministre va montrer aux aînés et leurs proches le respect qu'ils méritent et donnera son accord à élargir la portée de l'enquête de Wettloff. Monsieur le Président, je vais le faire. Le redéploiement de lits 13 500 en Ontario déjà y inclut 63 à Château-Garderland 170 à Extended Care à London 60 à Versace Care Elmwood Place à London 243 à Dyrne à Londres 141 à McCormick à Londres et en fait 19 additionnels à McCormick à Londres 157 à McGarrow Place à Londres 32 à Kensington Village à Londres et 80 d'autres à Londres et 16 et 32 à Kensington des phases différentes. À Londres il y a une longue liste ici de 13 500 lits mais j'espère que la députée serait d'accord. Je ne pense pas qu'elle suggère qu'on ne devrait pas avoir le réadaménagement de lits ou qu'ils ne le font pas dans sa ville parce qu'on le fait. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, dans cette longue liste de chiffres le ministre a oublié d'ajouter 32 000 personnes qui attendent des places dans des foyers de soins de longue durée. 21 500 lits qui n'ont pas été rédéployés par ce gouvernement. Il y a un manque criant de personnel de première ligne. On a entendu des histoires d'horreur, de négligence et d'abus partout dans la province. et il y a 14 foyers à Toronto qui vont peut-être laisser la vie. C'est une enquête plus large qui va résoudre les problèmes systémiques dans le réseau de foyers de soins de longue durée et que la première ministre ne pense pas que c'est nécessaire. Qu'est-ce que la première ministre pense que nos aînés, nos parents, nos grands-parents peuvent vivre en dignité pendant leur âge d'or? Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Le ministre. Merci, M. le Président. Toronto, 192 lits rédéployés à Kipling Acres, 108 à Copernicus Lodge, 89 lits rédéployés à True Davidson Acres, 88 lits réaménagés à Vermont Square, 174 lits à Chesterville et 29 lits additionnels à Chester Village à Toronto. Ce que les néo-démocrates font, ils font de l'alarmisme, ils incitent de la peur chez les résidents. Des fois, ils sont en longue durée. Et ce n'est pas dire qu'on n'a pas d'enjeux spécifiques où il faut faire des améliorations. Et on le fait avec des inspections, des restrictions sur les admissions et d'autres mesures importantes pénétrives. Mais de suggérer que la situation est quelque chose de proche de ce qu'ils disent, c'est vraiment répréhensible. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de la Santé. Selon Life Sciences à Ontario, le secteur pharmaceutique innovateur a investi plus d'un milliard de dollars dans les recherches et les développements. Il contribue 3,8 milliards de dollars dans l'économie canadienne, 45 % de ses investissements en Ontario. Life Sciences Ontario a eu un rapport de 2015 qui a noté que le secteur pharmaceutique contribue 12 800 emplois indirects et 7 700 emplois directs. Et on sait que ces investissements sont à risque. Il y a des impacts sur la proposition fédérale du prix des médicaments. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que la province fait pour assurer que ces investissements restent en Ontario? Est-ce qu'ils ont contacté les homologues fédéraux? Et quelles assurances on a que ces emplois vont rester en Ontario? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, je sais que le ministre du Développement économique et de la Croissance aimerait prendre la question complémentaire. Mais quant à cette question du secteur pharmaceutique, la semaine dernière, on a eu la réunion des ministres de la Santé, fédéral, provinciaux et territoriaux. On a eu des discussions entières jeudi et vendredi. en fait, le déjeuner vendredi matin qui portait exactement sur la question des produits pharmaceutiques et de l'industrie pharmaceutique. Mais le plus important, de prendre les mesures pour un programme national d'assurance médicaments. Et en fait, tous les ministres de la Santé de chaque province et territoire et au fédéral étaient d'accord de commencer à travailler pour avoir un programme national d'assurance médicaments pour décider des échéanciers des coûts et du cadre aussi. Et je suis très fier de cela. Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Question complémentaire. J'espérais que la question que j'ai posée serait répondue. Une question différente a été... Peut-être que les gens ne m'ont pas bien entendu. Ce que je demandais, c'est les changements dans la commission d'examen des prix pharmaceutiques. Cette décision va avoir un impact sur 7 700 emplois directs et donc aux ministres et pendant ces discussions qu'on a eues, est-ce que vous avez eu des assurances sur ces propositions où on va faire des accommodements à l'Ontario ou comment on va protéger des emplois ici ? Si vous n'êtes pas préoccupés quant aux nouveaux règlements fédéraux, expliquez à la Chambre comment ces changements vont toucher les emplois de la province ou pas. Au ministre du Développement économique et de la Croissance. Merci, M. le Président. On était d'accord qu'il fallait protéger ces emplois-là et on a donné notre accord qu'il fallait protéger des emplois et de l'innovation dans notre économie. C'est pourquoi notre gouvernement a travaillé tellement avec acharnement quand on avait réaménagé Mars. Et qu'est-ce que... quel type d'aide est-ce qu'on a eu de la part de l'opposition ? Ils ont essayé de critiquer et d'arrêter tout ça. La semaine dernière, on a annoncé quelque chose d'important pour le secteur. La chose la plus importante à faire pour le secteur de l'innovation, c'est d'assurer qu'on ait des nouveaux talents. On donne des compagnies avec les meilleurs talents au pays. On a annoncé qu'on aurait une expansion de 25 % du talent disponible dans ce domaine. qu'est-ce qu'on a entendu du parti d'en face ? Rien du tout. Ils ne font rien quant à l'énergie ni à l'innovation ou à la nouvelle économie. Nouvelle question, le député de Toronto Danford. Merci à la vice-première ministre. Ce gouvernement insiste qu'il doit dépenser 4 milliards de plus dans un financement, un schéma de financement alternatif pour maintenir les coûts séparément. Mais presque 20 ans, le gouvernement a établi la société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario. C'était établi pour séparer les contribuables des consommateurs d'électricité. Ce gouvernement veut maintenir les déficits et la dette hors des livres pour que le Parti libéral donne une bonne image de soi. Est-ce que le gouvernement va admettre qu'il gastit 4 milliards de dollars de l'argent des consommateurs d'électricité simplement pour aider le Parti libéral, le ministre de l'Énergie ? Je suis très content de parler des décisions politiques qu'on a prises en tant que gouvernement. nous savons tous que le plan d'équité dans le secteur de l'électricité va réduire les tarifs d'électricité de 25 % pour tout et chaque ménage de la province et pour les agriculteurs et les petites entreprises, 500 000. on a vérifié où étaient les actifs où il y avait l'emprunt et on s'est assuré que l'emprunt est resté dans le secteur électrique et on a passé des coûts des consommateurs aux contribuables. Le fonds d'abordabilité de 100 millions de dollars qu'on a annoncé hier va aider des dizaines de milliers de personnes de cette province avec leur facture d'électricité. On va continuer à travailler pour la population ontarienne et donner de l'aide qu'ils ont demandé et qu'ils méritent d'avoir. Merci. Question complémentaire? Merci. Je reviens à la vice-première ministre. Le gouvernement aurait pu utiliser des normes de comptabilité du secteur public normal pour réussir à ses objectifs et ça aurait coûté aux consommateurs 4 milliards de dollars moins. Il aurait pu demander à la SFIEO de l'administrer. La seule raison pourquoi ils utilisent ce projet de désirrigation du mode de financement c'est pour cacher ces coûts. Est-ce que le gouvernement va aider les consommateurs d'énergie plutôt que le parti libéral et va arrêter de gaspiller ces 4 milliards de dollars aujourd'hui? Le ministre des Finances? Merci, M. le Président. en ce qui a trait à la société financière il faut bien dire que pendant la transaction d'élargissement de la propriété on a payé la dette de la société financière afin d'accommoder notre service on a hérité une dette restante de presque 28 milliards de dollars de l'opposition ce qui n'était pas une occasion remarquable contrairement à ce qui a lieu dans ce cas-ci et quand on avance on apprend un montant des contribuables et aussi des consommateurs comme c'est normal dans ces cas-là la société financière fait son travail comme d'habitude Merci Nouvelle question la députée de Berry Merci Ma question s'adresse au ministre de l'énergie Au printemps ce gouvernement a avancé pour assurer qu'on ait de l'électricité propre et fiable et qu'elle soit abordable pour tout le monde Le coût de l'électricité est devenu une préoccupation pour beaucoup de collectivités et je sais que les gens de la population ontarienne voulaient le gouvernement passer au geste Le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité a été adopté et donne une réduction de 25% en moyenne pour tous les ménages de la province Pas d'échappatoire pas d'exception C'est juste un soulagement pour cette dépense importante des ménages Mais ce n'était pas tout Le gouvernement a inclus des nouveaux programmes d'aide pour les Ontariens et Ontariens à faible revenu et ceux qui ont les frais de livraison les plus importants De plus on a dévoilé un nouveau programme d'abordabilité Est-ce qu'on peut avoir une mise à jour du ministre comment on va appuyer les Ontariens Merci Merci M. le Président Je voudrais remercier la députée de Barry pour sa question Pour ses efforts inlassables au nom de ses comités Je suis heureux de faire une mise à jour sur le fonds de bordabilité J'étais à Hamilton hier pour annoncer ce nouveau programme et ce fonds est conçu pour améliorer l'efficacité de leur maison tout en diminuant la facture d'électricité et l'empreinte carbone ce fonds de 100 millions de dollars Il va appuyer l'installation graduée d'améliorer l'isolant de nouveaux ampoules électriques et même d'autres appareils électroménagers pour que ce soit plus efficace Ce fonds va permettre d'aider les personnes qui ne sont pas admissibles au crédit d'impôt pour apporter des modifications Ce fonds géré par un fiducie indépendant est appuyé par Adroone Je voudrais remercier l'équipe d'Adroone Nous allons continuer à mettre des efforts pour alléger la population Merci Merci ministre pour la réponse donnée Ce programme est une excellente nouvelle pour les gens de ma circonscription qui ont besoin d'aide pour payer la facture d'électricité Je suis heureuse de voir que les gens prennent des mesures pour aider les personnes qui n'ont pas les moyens de payer pour la remise à niveau de leurs appareils électriques et une diminution de 25% grâce à ce programme Nous avons davantage d'économies pour les familles de l'Ontarier grâce à ce front d'abordabilité Je vous l'avais entendu pour que tout argent dépensé sur la conservation on économise 2 $ en donnant aux consommateurs d'améliorer l'efficacité de leurs appareils électro et on diminue la pression sur le portefeuille et on protège l'environnement Voulez-vous expliquer comment les consommateurs d'électricité peuvent être inscrits à ce programme ministre Les consommateurs peuvent découvrir s'ils sont admissibles à l'annonce sur le site Web pour le fonds d'abordabilité et les consommateurs peuvent voir les appuis et les programmes auxquels ils sont admissibles que ce soit que vous louez un appartement que vous ayez acheté une maison vous êtes peut-être admissible à d'autres crédits et tous ceux qui participent à ce programme dépend des mesures installées avec des ampoules électriques et des barres électriques et des électro-ménagers éco-efficaces qui vont leur permettre d'économiser J'encourage tous les députés et les cométants qui souhaitent avoir des remises à niveau en matière d'électricité qui n'ont peut-être pas les moyens de faire une remise à niveau de visiter le site Web pour savoir si c'est admissible nous avons un plan pour s'assurer que tout et chacun a la possibilité de profiter de la prospérité de l'Ontario cela et ça va rendre la situation encore plus juste député Alderman-Norfo ministre des richesses naturelles des forêts il y a deux ans je rencontrais votre bureau et la division pétrole concernant sur un programme d'allègement et quelqu'un de Sylvaill a été informé que cet allègement finalement entraînait des rejets dans l'environnement et la ramification remonte à cinq décennies et il y a une pression qui s'est accumulée avec un autre puits en juin sur la propriété de M. Granz puis un autre puits après le ministre des richesses naturelles et comment bureau ont dit qu'ils allaient surveiller le problème ils ont subi des dommages à leurs propriétés à leur entreprise même à leur santé ministre pourquoi ça a pris autant de temps au gouvernement d'intervenir ministre des richesses naturelles et des forêts merci merci au député de sa question je voudrais d'abord dire que la sécurité du public c'est la priorité du gouvernement nous savons qu'il y a des puits abandonnés sur les rives du lac et dans d'autres régions qui doivent être bouchés je sais ce dont le député nous avons été informé nous sommes intervenus rapidement pour que le ministère donne des conseils aux municipalités et pour nous assurer également que le puits était bouché le ministre des richesses naturelles et des forêts peut donner des conseils étoniques pour l'intention des municipalités pour évaluer la situation et d'être alarmé quelles seraient les étapes à ce pays nous voulons nous assurer rassurer le public que la sécurité est la priorité de mon ministère complémentaire de retour à la ministre ça a pris deux ans avec un problème de 50 ans en eau le comté de Norfolk et l'unité de santé familiale ils ont fermé les routes ils ont évacué la région et 5 autres régions de la région 5 autres familles de la région et finalement les puits ont été bouchés qu'est-ce que le ministre fait pour s'assurer que l'histoire ne se répète pas une fois de plus quel est l'impact environnemental et les problèmes sur la santé allez-vous rémunérer pour la perte d'entreprise pour les dommages à l'équipement aux usines à la santé pourquoi n'allez-vous pas compenser financièrement ces familles comme celle de M. Gwenn merci M. le Président une fois de plus merci à la question on continue de travailler avec les municipalités et les unités de santé locales je sais que c'est troublant pour les personnes qui doivent être évacuées ou qui sont impactées sur leur entreprise et leur maison en raison de ce problème récemment nous avons continué à se pencher à des régions où il y a des puits qui devraient être bouchés au cours des prochains mois nous allons parler aux municipalités pour parler des scénarios de gestion concernant ce problème c'est une démarche interministérielle nous allons continuer à donner des conseils techniques à cet égard la sensibilisation fonctionne très bien pour clarifier les rôles pour permettre aux municipalités de mieux planifier et mieux comprendre les règles nous allons continuer à donner ces conseils nous avons question député de la question de Waterloo merci M. le Président de ma question s'adresse à la vice-première mais le gouvernement parle beaucoup d'investissement en santé pour les enfants et les promesses ne sont pas là les organismes de ma région où est l'argent où sont les ressources il ouvre une nouvelle garderie le gouvernement de l'Ontario a promis de payer pour les mobilisations y compris l'équipement le mobilier c'est fait dire par le gouvernement qu'il n'y a pas d'argent pour le mobilier ou l'équipement les places de garderie sont à risque à cause d'un sous-financement chronique et ce sont les familles qui paient des frais supplémentaires plus élevés ce que la vice-première ministre va donner les fonds promis aux garderies dans la région de Waterloo ministre responsable de la pré-enfance de la petite enfance et de l'enfance merci à la députée de sa question je voudrais vous laisser savoir qu'on fait tout en notre pouvoir pour s'assurer qu'on transforme la façon de dispenser des soins de garderie et cette promesse permet d'avoir un financement actuellement nous avons augmenté le financement à la hauteur de 1 milliard 4 en matière de coûts d'exploitation avec 200 autres millions de dollars nous allons de l'avant également acceptons les demandes à la hauteur de 1 milliard 6 en immobilisation nous créons des espaces de garderie l'argent est disponible on ne finance pas directement on finance les municipalités les municipalités prennent les décisions à Sénégal pour décider où l'argent sera dépensé je serais heureuse de me pencher sur ce cas qu'est-ce qui se passe mais je pense que ce serait de permettre de parler à la région une fois de plus à la vice-première ministre les gens de la province que ce soit les professeurs les éducateurs de garderie ont besoin d'avoir un salaire égal à travail égale pour que les pays et parfois ces personnes ne reçoivent pas le même salaire et s'ils travaillent pour un conseil scolaire peuvent gagner 30 dollars le leur et s'ils travaillent pour d'autres organismes c'est seulement 11 dollars de l'heure parfois les organismes n'ont même pas suffisamment d'argent pour les envoyer à la garderie dans laquelle ils travaillent en Ontario on a besoin de bons emplois un salaire équitable y compris ses garderies et c'est un domaine occupé par des femmes généralement pourquoi est-ce que le gouvernement ne s'engage pas à s'assurer aux éducateurs de petite enfance qu'ils aient le même salaire dans la province ministre M. le Président je suis très fier de parler de cet enjeu parce que ça concerne les éducateurs de garderie parce que c'est leur jour aujourd'hui j'apprécie tous ceux et celles qui sont échéés aujourd'hui les éducateurs jouent un rôle dans le réseau de la petite enfance dispensent une base solide pour mieux apprendre et avoir un meilleur départ dans la vie et la meilleure façon de le faire c'est qu'ils aient un bon salaire c'est quelque chose que nous avons entendu pendant les consultations et c'est la priorité de ce gouvernement voilà pourquoi on fait tant de choses à différents dossiers nous avons augmenté le salaire minimum jusqu'à 14 dollars et en janvier un grand nombre de ces personnes qui font le salaire minimum il y a également une stratégie en matière de main d'oeuvre pour un programme d'optimisation améliorer les salaires d'intervention du président une nouvelle question député de Carlton Mississippi-Mille ma question s'adresse au ministre de l'énergie ministre le coût de l'Ontario est le plus élevé presque en Amérique du Nord la loi sur l'énergie verte injuste à des personnes qui consomment à l'extérieur de la province dont on n'a pas besoin on le fait alors qu'on ferme les systèmes nucléaires qui coûtent six cents le kilowatt heure cela finalement appauvrit les propriétaires et font en sorte que les entreprises quittent l'Ontario et cette loi a diminué la prospérité de l'Ontario à une province dans le besoin ministre le moment est venu de respecter la population de l'Ontario voulu faire ce que doit faire un bon gouvernement et abroger la loi sur l'énergie verte ministre de l'énergie merci monsieur le président je voudrais remercier le député de sa question en matière de sa première question on a diminué la facture de 25% je sais que le député le sait parce que les commettants de circonscription ont vu une diminution de 25% de la facture en matière de l'énergie renouvelable ce secteur a créé des dizaines de milliers d'emplois dans la province créant des avantages pour les collectivités de Windsor Ottawa Sudbury sous Sainte-Marie jusque dans le nord dans le grand nord de l'Ontario même à Tondor Bay et Canora et ailleurs la loi sur l'énergie verte a permis d'avoir d'obtenir 18 000 mégawatts à la province et ces mégawatts permettent de nous assurer que nous avons un bouquet mixte qu'on n'a plus besoin de préoccuper de la smog des économies pour le réseau de la santé dans l'intérêt de la province complémentaire une fois de plus aux ministres d'énergie La loi sur l'énergie verte a coûté à la province des milliards de dollars premièrement avec les contrats uniques avec Samsung puis autres contrats ou la vente à l'extérieur de la province est-ce que vous auriez pu de l'hydroélectricité du Québec cela aurait été moins cher et cela aura été acheté le moment venu cela aura été canadien cela aura été une excellente affaire si vous voulez diminuer le coût de la vie et faire profiter le reste du monde de la prospérité vous auriez réussi pourquoi est-ce que vous avez choisi le plan le plus cher possible Merci M. le Président je suis heureux de parler du réseau et des trucs qu'on a en Ontario qui a une 95% sans GES c'est vert c'est abordable pour permettre d'avoir la trille qui fleurit depuis 2003 les choix énergétiques ont attiré des investissements de milliards de dollars et plus de 40 000 emplois et compris 13 producteurs du solaire pour la capacité éolienne et des énergies renouvelables cela faisait partie du plan de fermer toutes les centrales au charbon d'ici 2014 cette année a été le premier endroit en Amérique du Nord pour éliminer la production d'électricité à partir du charbon député de Davenport merci ma question s'adresse au ministre responsable de la petite enfance en tant aujourd'hui c'est le dixième c'est le jour d'appréciation des éducateurs et je voudrais remercier tous les éducateurs qui sont ici aujourd'hui il est important que l'on connaisse le travail de ces personnes qui s'occupent de nos jeunes et en tant que mère de deux jeunes en France pour moi c'est important c'est important également de s'assurer qu'on maintienne les personnes dans ce secteur qui font ce travail essentiel je voudrais remercier tous les éducateurs de ma région pour eux ce sont les premières personnes qu'ils rencontrent qu'est-ce que la ministre fait pour maintenir les éducateurs et en Ontario ministre merci à la députée de Davenport pour sa question nous avons créé une base solide pour nos jeunes pour qu'ils puissent se développer et on investit dans les personnes qui travaillent au jour le jour pour dispenser des soins de garde de qualité aux ontarrières y compris dans le cadre pour avoir des garderies abordables c'est un engagement pour développer une main d'oeuvre pour appuyer la petite enfance c'est très important rémunération développement professionnel retention et éducation ce travail est en cours nous avons annoncé que le gouvernement aura deux événements de développement professionnel il y a également des centres régionaux d'excellence en matière de soins de garde avec notre plan de cinq années nous aurons besoin de 20 000 éducateurs de garderie et on fait tous nos efforts pour recruter les personnes complémentaires merci à la question et les gens sont préoccupés par les taux le salaire des éducateurs il est vrai que le salaire pour les éducateurs a augmenté au cours des cinq dernières années mais c'est toujours plus bas que le salaire minimum ce qui rend la retention de l'embauche difficile pour les exploitants de garderie pour quelqu'un qui veut être un éducateur c'est difficile on l'a entendu de la ministre on l'a augmenté le nombre d'éducateurs en Ontario est-ce que la ministre peut nous dire ce qui est fait pour s'attaquer au problème de la rémunération et de retenir les personnes qui font ce travail ministre je suis heureuse de répondre à la question j'ai entendu les défis auxquels font face les éducateurs en matière de salaire voilà pourquoi un invité dans les professionnels qui consacrent beaucoup d'efforts dans les garderies le gouvernement a appuyé un meilleur salaire de ceux qui travaillent dans la garderie ce travail est essentiel en 2017 nous avons alloué 189 millions de dollars pour avoir de meilleurs salaires dans la garderie pensez-y le personnel admissible et les prestataires de services pourront recevoir jusqu'à 2 dollars de plus plus 17% d'avantages et à la maison ils pourront recevoir jusqu'à 20 dollars par jour grâce à ce programme ce programme de création d'emploi nous allons combler l'écart salarial entre les différentes garderies de l'Ontario ces investissements font partie du plan de l'Ontario pour transformer les services de garde Bruce Gray et Owen Sall ma question s'adresse au ministre de la santé des soins de longue durée aujourd'hui nous avons trois organismes qui veulent faire mieux pour les victimes du cancer et ils sont inquiets du système à deux vitesses dans le domaine du cancer une fois que les patients quittent l'hôpital le manque d'abordabilité le manque d'accès aux droits peut-être certaines personnes sont inquiets du retour de leur cancer et l'Ontario ne fait pas aussi bien au Canada en matière de financement des thérapies pourquoi le Manitoba et l'Alberta ont un meilleur financement en traitement de cancer M. le Président évidemment notre gouvernement s'engage à créer un système de cancer basé sur des données probantes nous sommes un leader au Canada je voudrais remercier la société canadienne du cancer les ontariens ils le savent très bien qui ont le cancer ils ont les meilleures chances de survie partout ailleurs dans le monde y compris l'index sur le cancer mais on reconnaît que l'accès à ces médicaments est important au cours des cinq dernières années nous avons augmenté 68 nouveaux traitements et 28 ce sont des médicaments pris par voie orale et 89% et des personnes qui souffrent de conseils qui ont accès ou doivent avoir accès à ce médicament sont des aînés et la population est déjà couverte par ce programme de médicaments sur le cancer complémentaire député de Tone Hill merci une fois de plus au ministre de la santé et des soins non-durés Mark Silverstein vit dans la région de Warwick Marcus a un cancer de lymphome et il essaie Clyde Star il veut ajouter pour améliorer ses chances de servir cette combination et financer dans la plupart des provinces mais en Ontario c'est seulement pour un traitement il était un ox Marcus doit payer des dizaines de milliers de dollars pour ses médicaments parce que le gouvernement a décidé de financer un seul traitement aujourd'hui le spécialiste du cancer et veut partager ses frustrations avec le financement insuffisant en cancer il fait des conférences à l'échelle de leur encadre il voit le financement d'ailleurs dans d'autres provinces est-ce que le ministre veut bien expliquer pourquoi les gens qui souffrent de cancer doivent débourser de l'argent 85% qui malheureusement ont un cancer sont déjà couverts par des médicaments et même les médicaments pris par voie orale d'ici le 1er janvier grand nombre de ces personnes y compris les enfants jusqu'à 25 ans seront couverts pour l'accès à tous les traitements de cancer par injection ou par voie orale sans frais sans copaiement sans franchise c'est une amélioration importante la capacité d'avoir ces traitements c'est très important pour les patients on travaille avec Cancer Ontario pour établir un groupe d'études qui nous informera pour mieux améliorer le modèle de traitement du cancer en Ontario c'est un projet en cours merci nouvelle question députée de Nickelbone merci monsieur le président la question est également pour le ministre de la santé des soins de longue durée un regroupement de cancer en Ontario et l'association canadienne du cancer du Canada leur message est clair il y a une option pour les patients mais à l'extérieur de l'hôpital les adultes qui travaillent doivent payer le même médicament pour améliorer leur santé et demeure en vie ces gens sont ici aujourd'hui et ils veulent savoir qu'est-ce que le gouvernement fera pour aider les travailleurs qui ont un cancer d'avoir accès à ces médicaments importants pour leur santé et leur survie ministre de la santé des soins de longue durée voilà pourquoi il est si essentiel d'appuyer et la première ministre en matière de régime de santé et numérique c'est le plan des néo-démocrates qui n'avaient même pas inclus les traitements pour le cancer et ça comprenait 123 médicaments et l'important qu'on travaille sur tous les fronts on ajoute des médicaments pris par voie orale disponibles aux aînés à ceux qui travaillent et à ceux qui ont un handicap et le 1er janvier seront disponibles à 4 millions de plus d'Ontardiens entre l'âge de 0 et de 25 ans appuyez-nous appuyez cette stratégie au niveau national parce que cela donnera la réponse aux patients qui recherchent ce traitement complémentaire merci monsieur le président si on donne le traitement en hôpital ou dans un centre de soins c'est couvert mais si ce traitement est donné à la maison les gens doivent se fier à leur assurance privée attendre des mois et contacter les gens de la fondation Trillium ou payer de leur propre poche ce médicament c'est le dernier espoir de ces patients et les patients et la famille ne devraient pas avoir à se battre pour un paiement Sharon Denny qui a été diagnostiquée de la leucémie est ici aujourd'hui parce qu'elle veut des réponses de ce gouvernement quand est-ce que ce gouvernement agira afin d'aider à couvrir le coût de ces médicaments pour les Ontariens et Ontariennes le ministre comme je l'ai souligné 89% de la population de cette province qui obtient des traitements de cancer sont des aînés et il s'est déjà couvert pour eux la société canadienne du cancer j'espère le sait que la proposition du régime d'assurance médicaments des néo-démocrates ne couvrait pas ce médicament ils parlent de quelque chose qu'ils ont eux-mêmes ignoré et exclu nous ajoutons ce médicament nous étudions la situation pour fournir l'advizent et avoir une meilleure admissibilité et un meilleur accès évidemment nous avons des programmes en place de plus que nous avons mis en place pour la société du cancer nous il y a aussi un fonds Trillium qui est disponible pour les gens de moins de 65 ans députés de topique au nord merci au ministre de la santé des soins de longue durée comme vous le savez notre gouvernement s'engage à ce que les ontariens et ontariennes puissent avoir accès à des soins le plus près possible de chez eux et je veux remercier le ministre de nous avoir donné 4 millions de dollars pour améliorer l'hôpital de ma circonscription peu importe le département que ce soit la chirurgie ou la dialyse ou un autre cela aidera grandement mes cométaires le investissement de 140 millions de dollars pour améliorer la capacité de soins de longue durée est-ce que le ministre peut nous informer sur la façon dont ce 140 millions de dollars améliorera les soins dans la province le ministre nous travaillons de près avec l'association des hôpitaux de l'Ontario et nos partenaires dans le secteur de la santé j'ai annoncé 40 millions de plus pour les soins à la maison et communautaire au cours de cette année financière et 100 millions qui sera investis pour créer de nouveaux lits nous avons 1200 nouveaux lits en soins primaires en soins de courte durée c'est 6 hôpitaux de taille moyenne nous faisons encore plus nous donnons 503 espaces transitifs entre autres ici à l'ancien site de Humber et ce afin que les gens puissent sortir de l'hôpital et faire cette transition et se réadapter pour revenir à la maison nous donnons aussi 207 appartements de logements abordables pour les aînés nous avons créé 2000 nouveaux espaces et 1200 nouveaux lits merci il n'y a plus temps pour la période de questions conformément au 38a le député d'Al de Manonfoc a fait part de son insatisfaction avec la réponse à sa question donnée par le ministre des richesses naturelles et de la forêt concernant le gaz naturel nous en débattrons aujourd'hui à 18h nous avons une mise en voie différée sur la motion pour troisième lecture du projet de loi 163 loi de 2017 sur l'accès sécuritaire au service d'avortement et modifiant la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie prévue en ce qui a trait au service d'avortement sonnerie de 5 minutes au service d'avortement sur l'accès Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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